... Ici l'ombre ! Amis d'images cryptées et singulières, nous allons ce soir vous faire découvrir l'énigmatique et fascinant cinéma de J.X. Williams. En effet, sous cette identité mystérieuse se cache l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie cinématographique nord-américaine. Un étonnant réalisateur, lié dans les années 50 au syndicat des cinéastes porno, fricotant avec la mafia américaine, le parti communiste, l'occultisme et bien d'autres friandises. En 1965, dans son film Pip Show, il reprend la trame du célèbre film d'Otto Preminger, L'Homme au Brador, jusque dans son propre générique et dénonce sans détour toute la filière mafieuse liée à l'assassinat des frères Kennedy, ainsi que la méthode avec laquelle La Cosa Nostra rendit Frank Sinatra complètement accro à l'héroïne ou encore conservait les archives les plus compromettantes au sujet de certaines célébrités. Bien avant les mythiques affranchis de Martin Scorsese ou la trilogie du parrain de Francisco Pola, ce film déborde d'informations plus explosives les unes que les autres. Un pan entier de la politique américaine de l'époque qui est en déballée au grand jour. Suite à ce film, William se réfugiait en Europe de l'Est afin d'échapper à un assassinat certain tellement le film allait très loin dans les révélations. Produit au Danemark, le film fut interdit aux Etats-Unis, officiellement pour cause de pornographie, évaluant son auteur un court séjour dans les prisons italiennes. En 1969, s'étant un peu fait oublier, il réapparaît avec un chef-d'oeuvre satanique d'une grande modernité auquel tout le Hollywood branché de l'époque se pressait afin d'assister aux quelques projections confidentielles, The Virgin Sacrifice. Mélangeant orgie et rituel magique, William s'utilise pour ce film une variation d'optique et de cadrage des plus sensationnelles et beaucoup de critiques américaines de l'époque jurèrent qu'il s'agissait là d'un film caché de Kenneth Hanger. En décembre 1975, alors qu'il était projectionniste dans un cinéma miteux de Los Angeles et que le directeur de la salle refusait de lui verser son salaire, il se vengea en insérant, juste avant la projection d'un film de Noël, Staten Klaus, traduisé Diable Noël, un court-métrage de trois minutes dans lequel un bambin attend sous le sapin une diabolique surprise. Musique Musique Après la projection du film, William s'enfuit avec sa copie sous le bras et le directeur de la salle fut attaqué en justice par une horde de parents outrés. Musique Un an plus tard, et sans doute usé par le manque d'intérêt de l'industrie hollywoodienne à son égard, il réalisa un dernier film, The Showdown, composé de façon très efficace d'une multitude de plans communs à différents films hollywoodiens. Dans ce dernier opus, Williams voulait-il sans doute dénoncer la caricature d'une industrie déjà usée et sans idées nouvelles ? Musique Après ce film, J.X. Williams disparut totalement dans la circulation et selon les informations confirmées ou non, Williams aurait réalisé une cinquantaine de films jusqu'aux années 80, au cours desquels il se serait consacré à la réalisation de vidéoclips pour des groupes punk et new wave. Musique Aux dernières nouvelles, il préparerait un livre de ses mémoires, explosive, à n'en pas douter. Et voilà, maintenant vous saurez qu'avec un peu d'idées, des rushs de films et une imagination des plus fertiles, vous pourrez devenir l'un des réalisateurs les plus obscurs de l'histoire du cinématographe. A très bientôt ! Musique Musique